Musique Salut Youtube, salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comment peindre un prince-démon du chaos dans le jeu Warhammer ? J'ai le choix entre plusieurs versions de démons possibles, y compris Warhammer 40 000. On commence donc avec une couche de primaire et j'ai choisi du noir mat. En ce qui concerne la figurine, j'ai pris la décision de construire la version Age of Sigmar. Et voilà ce que donne le montage de la figurine. Bien sûr, je n'ai pas mis les ailes car je compte les peindre séparément. Afin de faire cet éclaircissement zénithal, je vais utiliser un aérographe et du blanc de chez Tamiya. Et voilà le travail. Je choisis de peindre la peau aux couleurs de corne, c'est-à-dire rouge. Pour cela, je vais utiliser mon aérographe et du rouge dragon dilué. Pour les ombres de la peau, je vais passer une couche de black red. à l'aide d'un pinceau sur l'entièreté de la figurine. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Les couches d'éclaircissement de la peau seront faites avec du pur rouge, de l'Evilsson Scarlett et finalement de l'orange feu. Je passe ces couches successives de couleurs grâce à la technique du brossage à sec. ... ... Pour les parties osseuses de la figurine, on commence avec une base de skeleton bone. Je vais utiliser cette encre sépia afin d'assombrir les parties en os. Pour l'éclaircissement, j'utiliserai du white scar. Les yeux de ce démon seront donc en jaune citron avec une pipi en noir. Je change la couleur de l'épine dorsale afin de créer un contraste. Je la repeins entièrement avec du dark blue. Puis je viens l'assombrir avec du dark tone. Et finalement, je fais les éclaircissements avec du alzdorf guart blue. La couche de base des parties dorées sera peinte avec du grédit gold. Les parties en cuir auront une base de laser brown. Je viens maintenant assombrir le tout à l'aide de cette encre sépia. Pour les éclaircissements de la partie en cuir, je vais utiliser du balor brown. Et pour les parties dorées, l'éclaircissement sera fait avec de la feuille d'or de chez Tamiya. Pour accentuer l'effet doré, je rajoute quelques lignes de chrome silver. Je commence par peindre les jambiers avec une base de abaddon black. Je passe maintenant une couche de runefang steel sur toutes les parties dites argentées. Et je viens ensuite appliquer une fine couche de clear blue sur la lame. Pour les marques ou ornements qu'ils possèdent sur le corps, je vais toutes les peindre en doré. J'applique donc la même technique que pour les autres parties dorées de la figurine. Le reste des ailes sera peint de la même manière que l'épine dorsale. Une fois celles-ci terminées, il ne reste plus qu'à les détacher et les coller sur la figurine. Je commence par appliquer une fine couche de pâte à modeler sur le socle. Je grave ensuite des motifs sur le socle à l'aide d'un tube de chez Green Stuff World. Avec mon aérographe, je viens poser une couche de base de noir mat. Avec la technique du brossage à sec, j'applique plusieurs couleurs de gris différentes. J'y ajoute enfin une petite touche de couleur dorée. A l'aide d'une colle PVA, je rajoute un peu de flocage sur le socle. Il ne me reste plus qu'à coller la figurine sur son socle. Il ne reste plus qu'à coller la figurine sur le socle. Il ne reste plus qu'à coller la figurine sur le socle. Il ne reste plus qu'à coller la figurine sur le socle. Il ne reste plus qu'à coller la figurine sur le socle. Il ne reste plus qu'à coller la figurine sur le socle. ça pendant le même. Il ne reste plus qu'à coller la figurine sur le socle.